... Est-ce que vous savez que vous avez une énorme influence sur les autres ? Il y a une étude qui a été faite à l'université de Berlin qui montre que dans notre vie, on influence environ 5000 personnes. 5000 personnes. C'est-à-dire que dans notre vie, on va rencontrer des personnes, on va faire parfois des actions, parfois ce n'est même pas seulement des actions, parfois c'est seulement avoir des comportements, des sourires. Des choix. Eh bien, sachez que tout ça, ça peut influencer d'autres personnes. Et c'est important de se le dire ça. Parce que la dernière fois, on a reçu des jeunes et ces jeunes-là, seulement par quelques sourires pour certains, pour d'autres, ils ont échangé quelques phrases. Eh bien, ces jeunes-là, ils m'ont dit, ah là là, c'est incroyable, on a une autre image de ce que c'est la yeshiva. On imaginait la yeshiva comme quelque chose de très scolaire, avec des règles à respecter, un peu comme l'école. Et pourtant, ils ont dit, là, on a vu vraiment des jeunes qui étaient épanouis, heureux d'être ici, et qu'on voyait que la volonté de venir à la yeshiva était vraiment quelque chose de... était sans contrainte. Donc, vous avez donné une image de la yeshiva, les images qu'on veut donner de la yeshiva, une image où on vient s'épanouir, on vient se réaliser à la yeshiva. En fait, cette notion-là rentre dans le registre du Kiddush Hachem. Souvent, on parle de Kiddush Hachem, Kielou, quelqu'un qui fait une avera devant tout le monde, ça s'appelle Rihul Hachem. Et quelqu'un qui fait une misba devant tout le monde, ou une action qui est positive devant tout le monde, ça s'appelle Kiddush Hachem. En réalité, c'est pas seulement ça. Kiddush Hachem, on va se traduire déjà sur ce que ça veut dire Kiddush Hachem. On voit que le mot Kiddush vient du mot Kadesh. C'est quoi Kadesh ? Consacrer. Donc, la signification du mot Kiddush Hachem serait consacrer un moment dans notre vie à Akadosh Bokho. Par contre, le contraire, Rihul Hachem vient du mot Halal, qui veut dire vide en ivrite. Et que Rihul Hachem serait quoi ? C'est le fait, pendant un moment de ma vie, je fais le vide de la présence d'Akadosh Bokho. Et ça, ça reflète bien votre comportement que vous avez eu avec ces jeunes-là, et même l'étude qui a été faite en Allemagne, que dans notre vie, nous influençons 5 000 personnes. Et en fait, ces 5 000 personnes-là, elles sont influencées par rapport à notre comportement. Et notre question à se poser, c'est tous les matins, c'est se poser, c'est comment moi maintenant, je peux faire du Kiddush Hachem ? Et en se disant ça, on arrive à comprendre énormément la responsabilité que nous avons, chacun d'entre nous. Et ça, vous le remarquez, nous en tant que juif, en tant que juif, quand on sort dans la rue avec une kippa, on doit avoir un certain comportement. Parce que tout le monde le sait, on est regardé à la loupe. Et ça, les journaux ne manquent pas de parler d'Israël, des juifs, quand il y a un mauvais comportement. Et en Israël aussi, ça existe. Par rapport aux religieux et non-religieux. Un religieux est aussi regardé à la loupe. Parce que n'oublions pas qu'on est quand même les véhicules de la Shrina. C'est nous qui donnons l'exemple. On a comme un petit drapeau qui nous dit, écoute, c'est toi qui montres que Hachem existe, et comment on doit se comporter en tant que juif. Vous comprenez ça ? Donc, déjà par rapport à cette étude-là, qui nous dit qu'on influence 5000 personnes, notre but, c'est d'essayer d'influencer les gens de manière la plus positive. De la manière où il y aura la sanctification du nom de Dieu. De la manière où ces moments-là où je vais avoir une interaction avec une personne, ou une autre personne regarde mon comportement, ou une autre personne voit même une photo sur les réseaux sociaux, ou une petite vidéo, est-ce qu'il y aura un message positif derrière, et donc qu'il touche Hachem, ou pas ? Donc, encore une fois, on a une responsabilité énorme. Parce que premièrement, on influence énormément de personnes. Mais plus que ça. Nous, l'armée Israël, on est le peuple élu. Le peuple élu, c'est pas dire, ouais, nous, on est supérieurs aux autres. Pas du tout. Dire qu'on est le peuple élu, c'est dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'Hachem. Notre job, ici, c'est de montrer que Dieu existe, et de la plus belle manière. C'est de montrer qu'il y a une responsabilité vis-à-vis d'Hachem.